Salut les marmots on va terminer le scénario A de Claire aujourd'hui avec bon vous l'aurez compris le laboratoire d'Umbrella. Je n'ai plus tellement souvenir de commencer avec avec Claire dans ce jeu. En fait je sais plus si c'est dans le scénario A ou B, j'imagine que c'est dans celui là où on va devoir trouver le vaccin pour chérie. Vu qu'elle était contaminée j'imagine que c'est le scénario là. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais switcher les cartouches. A mon avis je vais rencontrer les leakers avant les plantes. Je pense que les cartouches acides devraient être efficaces contre les leakers. Donc là c'est le même passage pour commencer. Avant tout il faut remettre le courant à sa place. Exactement comme avec Léon. Donc c'est au fond à gauche. Là tout pareil. Ouais caisson fusible pareil. A mon avis je vais faire c'est le plus haut à gauche. J'espère qu'il ne faut pas se poser la installation. c'est bien nono la machine merci nono la machine c'est gentil non c'était nono le robot mais bon un peu de place pour combiner les cartouches oui il y avait un spray de premier secours mais vu que j'utilise pas l'esprit de ce premier secours encore une fois essayant en essayant d'avoir le meilleur rang on va dire donc le rang A allez rentre là dedans on va donc toujours comme avec Léon on va commencer à aller à droite là où il y a Léon qui m'attendent en tout cas non c'est la salle d'après c'est la deuxième salle où les Léon qui m'attendent déjà pour commencer putain ce bruit de tentacules bien flippant qu'on entend là on s'en fout on s'en fout je suis obligé de les ramasser pour activer la commande bon bah tant pis bon là normalement j'ai pas besoin du briquet il me suffit de faire ceci normalement ça devrait faire l'affaire et maintenant je remets les cartouches à la suite parce qu'il va la cette fois il va avoir les leakers allez je sais pas comment j'ai fait mais j'ai vu tout ça de one shot et donc j'avais raison j'avais raison c'est tout les cartouches H6 ne sont plus efficaces contre les leakers c'est ouf c'est bon à savoir ça une cartouche explosif on va prendre quand même allez on va remettre les cartouches de type feu parce que c'est là qu'on va affronter les plantes on va d'abord prendre non en fait ça je m'en fous non il y avait rien d'autre on peut se casser je vais pas me soigner tout de suite vu qu'il va y avoir des de l'herbe juste après que j'aurai passé les plantes là voilà ça sert à rien quand je vais les éclater là vous allez voir au moins le jeu à une certaine logique louper bien normalement j'ai tué le ouais c'est bon bonne chose bien au moins on n'a pas besoin de travailler un lance-flammes à la con avec l'air j'ai tué les deux j'ai touché les deux ok tant mieux ça me fait que miser une cartouche à une grenade voilà pourquoi je ne suis pas soigné auparavant parce que déjà toi tu meurs le jeu posait une certaine logique c'est déjà ça on va utiliser celle ci pour se soigner ok et non avec l'air ce truc tentaculaire ne s'excite pas il est toujours là pour ce truc est toujours là pour faire beau c'est juste ça juste fait juste partie du décor rien à craindre ils sont complètement singues les chambres et là ils sont complètement toqué quoi on avait déjà la plante 42 dans le 1 maintenant on a ça putain ça fait pas mal de dégâts ça va les grenades sont aussi efficaces contre les liquors comme vous pouvez le voir je préfère garder les cartouches assis de contrôle boss j'ai bien fait de ramasser tout va bien jusque là ici on va vraiment dire ça comme ça il est déjà faire notre petite salade voilà parce qu'on a trois heures c'est celle là je la mettrai sans doute dans le coffre mais peu importe on sait jamais on sait jamais en attendant pas de prudence dans ce type de jeu après j'exagère je risque rien j'ai largement de quoi me soigner pendant tout laboratoire alors voyons voir est ce que je garde les cartouches assis de nom je pense que je les garderai surtout contre une herbe rouge plus tard donc je devrais peut-être garder juste une verte ouais on va garder juste une verte parce qu'on va faire un mélange très bientôt juste normalement j'ai ouais ici je sais pas pourquoi des fois j'imagine qu'un ennemi va me tomber sur la gueule voilà l'herbe rouge j'avais raison again comme ça ça me fait économiser de la place bon vu que j'ai pas de magnum avec clair je sais pas trop c'est pas trop ce qu'il y a dans le casier j'imagine des cartouches encore une fois c'est celle là là où il y a la lumière encore une fois mais je suis juste en face fais pas ton pd là voilà merci juste des cartouches et explosifs allez grenade ok bon bah why not j'en ai déjà beaucoup mais on n'en a jamais trop après tout maintenant j'ai pris l'arbalète parce qu'on a nos potes les zombies je vais trancher la carotide là je crois oula je suis attendu là je l'entends ah la clope c'est pas bon pour la santé hein ça c'est des zombies euh cancer de la gorge oui t'es encore envie t'es encore envie vous entendez ce cri enfin ce gémissement pour moi oui ce gémissement étouffé là pour moi ça c'est on appelle ça des zombies cancer de la gorge quoi il y en a autant que ça je sais pas vider encore un zombie cancer de la gorge voilà je sais c'est pas drôle pour vous c'est pas drôle d'être vous hein mais bon fallait travailler ailleurs tu diras Resident Evil arriver à certains épisodes ça va atteindre carrément le monde entier quoi les problèmes atteignent le monde entier pas seulement Racoon City ou Umbrella quoi oh oh qu'est-ce que tu es naïve tu dis ça tout en voyant la catastrophe qui a lieu actuellement t'es la deuxième fois qu'elle ferme sa gueule dès que tu parles de Sherry c'est bon là elle pose son flingue bonne maman va allez fais coucou au monstre chose de folle et toi tu ne l'es plus bah pauvre j'espère qu'elle sera moins naïve dans le remake t'elle a même pas cherché à me tuer oh William est still alive he's getting stronger with each skin he casts off Sherry tell me what i need to know how can i save Sherry I have detailed information everything you need to know to prepare the antidote is right here processus de synthétisation du vaccin antigène G tout être humain infecté par le virus G se reproduit via la fécondation d'un embryon sain d'une autre entité vivante sauf en cas de rejet le foetus effectue un envahissement oh c'est chiant à lire je vous laisse lire vous même voilà c'est trop scientifique pour moi ça voilà mais ça parle beaucoup de reproduction donc c'est sympa recubation sujet infecté voilà je sens que ça va être compliqué j'espère que tu es motivé Claire j'espère que tu es vraiment déterminé Claire parce que ça a l'air d'être difficile à créer en terme réel pas en terme jeu hein je sais bien comment passer de passer de Léon à Claire on sympathise plus facilement pour le personnage d'Annette qu'avec Léon quoi pourquoi pourquoi qui a fait ça Léon j'imagine oui en fait oui maintenant que je me souviens il me semble que c'est celui que vous contrôlez au scénario B qui déclenche le machin oui qui déclenche l'alarme je crois que c'est ça de toute façon on verra quand on refera le le scénario B ensemble il me semble que c'est celui du scénario B qui déclenche l'alarme ouais je pense je me souviens même plus du scénario B tellement ça fait longtemps donc je pense pas que les vidéos du scénario B sortiront tout de suite hein pour être franc de toute façon j'ai 15 millions d'autres choses à faire rien que pour la chaîne bon on va affronter la grosse bite ultime sinon normalement je devrais la dézinguer là ça m'approche pas je sais pas pourquoi j'ai dit le cri de la mort quoi oh merde j'ai pas ce qu'il faut pour détruire les larves merde je voulais prendre quelque chose pour dézinguer les larves je vais surtout pas utiliser une grenade pour des larves non je suis désolé hors de question de toute façon la caisse elle est juste à côté je vais prendre un pistolet je vais m'en occuper tout de suite mais ouais j'avais oublié de prendre le pistolet c'est con je pense que tout le temps il va falloir que je crée le vaccin on va entendre cette alarme car en fait la musique de l'alerte en plus de du bruitage plus la voix qui parle vous l'entendez pendant plus de la moitié de laboratoire comparé à Resident Evil 1 logiquement le laboratoire devrait être mort depuis longtemps et vous avec tout le temps tout le temps voilà dégager 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 j'ai même pas eu besoin de viser j'ai même pas eu besoin de réellement viser de manière particulière de manière enter 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 your other name invité guest le pire c'est que je fais ça surtout pour qu'au scenario B je puisse avoir accès à la fameuse salle secrète qui sert pas à grand chose mais bon j'aime vous montrer un maximum de choses bien sûr pas et enfin un 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 10 un 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 Je ne me soumène plus trop ce que je vais croiser sur le chemin pour préparer le vaccin. Donc déjà le pistolet je le range, la carte je la garde, on a besoin sinon je n'ai plus rien. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Oula, j'avais oublié cette climatique. Je pense qu'effectivement c'est Léon qui a dû activer le autodestructeur. Ça, ça s'appelle euh... Laissez ton pote se démerder, démerde toi mon gars. Moi je prépare la bouffe, toi tu mets les couverts en gros ça veut dire. Ou alors non, en fait non, c'est moi je prépare la bouffe et toi tu vas chercher la gamine. Mais voilà. C'est la même chose. Je vais vous faire attaquer. J'attardais pas qu'il y a un Lickers qui nous tombe dans la gueule ici. J'étais correcte. J'étais correcte. J'étais correcte. Ah. Il lui en faut plus, pourtant je lui ai balancé ça dans la gueule, c'est bizarre. Des fois il ne faut mieux pas chercher à comprendre. J'imagine que les plantes vont revenir. C'est bien, c'est pour ça que j'équipe ça. Si, j'avais encore raison. Je connais bien ce jeu. Ça va. Fug. Pas une choc, mon gars, pas une autre. C'est la seule. Trop mieux. J'imagine qu'il faut aller là pour préparer le vaccin. On va apposer notre empreinte digitale sur la commande. C'est comme ça, quand on fera le scénario B de Géon, on pourra rentrer dans cette sol. Et ça, on ne peut pas. Allez, je vais être attendu par une armée de zombies. On va prendre l'arbalète. On va prendre l'arbalète. J'entends déjà le bruit de l'arbalète. On va prendre l'arbalète. Ok, ça c'est fait. Non, j'ai loupé. Oh, je l'ai eu aussi. Non, je l'ai loupé quand même. Je l'en veux aussi. Je l'en veux aussi. Je l'en veux aussi. Je l'en veux aussi. Encore ? Oh, chier. Non. Merci. Merci de mourir, c'est gentil. J'ai utilisé beaucoup de flèches quand même. Le fameux disque émo. Il ne décide pas de l'ending que vous aurez à la fin du jeu. Non, il sert juste à accéder à la salle du boss. C'est tout. C'est déjà pas mal. VAM. VAM. Vie absolument merdique. Tel est le quotidien des employés d'Umbrella. Et avec ça, ben... Je crois qu'il faut encore que je fasse quelque chose et pas fini. Il faut préparer le vaccin. C'est plus chiant avec l'air, en fait. Si vous voulez. C'est... C'est nettement plus chiant, en fait. Parce que ça demande de faire tellement d'aller-retour. On parait à Léon. Léon, c'est plus rapide, le laboratoire. Et vous, vous perdez du temps. On l'aura pris, c'était gel, putain. On l'aura pris, c'était gel, putain. Ah, vous avez oublié. Oh, Raymond, tu te casses la gueule ou quoi ? Merci. Y'a un autre qui m'attend, là, je sens. oh merde après n'avisez qu'une putain d'arbalète moi et en plus je suis blessé tout va bien tiens dans les couilles espèce de pervers là qui se montre à poil devant moi devant une jolie femme comme moi non non putain je suis trop mauvais tout d'un coup c'est pas bon voilà je vais d'abord vous tuer vous vu que j'ai plus de flèche nous allons faire ça si tu oublies prendre la bonne arme ça va pas le faire viens viens je t'attends on peut garder les grenades putain ça survit ses merde je vais plutôt garder les grenades pour le boss Regardez-moi tous ces allers-retours qu'on fait dans ce scénario Faut retourner dans le laboratoire de Birkin Pour préparer enfin le vaccin C'est génial Bon ça j'ai plus besoin Allez l'arbalète tu vas rester là Qu'est-ce que je vais faire ? Ça je garde Je vais utiliser ça Une herbe solitaire on va dire Non je suis encore faible putain Je suis encore faible J'ai une terre du coup Ouais 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 Normalement je devrais toquer Merci J'ai juste envie de courir vite les gars c'est tout Et j'ai marché sur ton cadavre honnête J'ai marché sur le cadavre de la maman chérie C'est bon on peut avancer Je suis sûr qu'il y a des zombies qui m'attendent Non c'est bon ils ne reviennent pas Oh là on a relancé ici Ah la médecine On a réutilisé beaucoup d'engins C'est petite virée dans le laboratoire d'Ombrella n'est-ce pas Voyons expliquer comme ça par le document ça a l'air compliqué mais en réalité C'est tout basique C'est comme préparer du sirop la menthe quoi Après c'est juste que tu dois faire beaucoup d'allers-retours On a le vaccin on va peut-être pouvoir se casser là La dernière chose que je vais faire c'est que je vais me préparer Puisque le combat final va commencer Je crois que le combat est plus dur avec Léon puisqu'on a pas le mal d'hommes Je vais faire ça au cas où Ce qu'on va faire aussi c'est qu'on doit prendre de la santé Là c'est bon, là c'est bon on ne sait jamais Là aussi Tant qu'à faire parce que je suis un putain de paranoïaque Juste Le combat est arrivé Il faut juste sauvegarder On sait jamais Le combat est�� Le combat est absence On ne voit pas Il faut que je n'ai pas Bon, on va voir s'il y a 4 ou 6 minutes, ça marche bien contre Birkin. Le cartouche assis, je suis un peu dans la derche là. Voilà, la voie va peut-être enfin pouvoir fermer sa gueule parce qu'on arrive au bout. On t'a reconnu ADA ! Non mais sérieux, excuse-moi, c'est la voie d'ADA pour moi ça. Déjà là, tu devines bien qu'il va y avoir un boss. Tu dirais que tu vois les curseurs qui s'activent lentement là. Ok, t'es moche. On va voir ce que ça donne. Je t'ai touché. T'es bloqué aussi. Non t'approche pas. Attendez conner. Wouah, hello, tu m'as fait un combo à la Tekken quoi. Wouah, espèce de malade quoi. J'ai pas tellement pris que ça. Tiens, tu t'es téléporté là. Tu t'es téléporté au début. C'est comme si le jeu se moquait toi. Tu sais que normalement à ce moment là, t'es censé le tuer dès le début. Tu devrais pas aller plus loin que ça. T'es une merde. Ha ha. A te faire foutre, Birkin. Arrête avec ton c** de Bowser là. Je vais essayer un truc déjà. Déjà, j'ai utilisé une herbe. Je vais utiliser des cartouches d'acide pour voir si ça marche bien. Putain. Et bien sûr, il va se prendre qu'on m'ouvre face à l'autre là. Non, on veut l'attendre. Non, je suis en train de tout gâcher. Il a cru que j'étais son repas. Pousse-toi. Oh, mon Dieu. Juste pousse-toi. Ok. Je vais prendre Cher. Je vais me soigner direct parce que je vais prendre Cher. Je confirme le combat. Je pense qu'il est plus dur qu'avec Léon. Où il saute lui ? Qu'est-ce que je touche ? C'est une foutue caméra qui me fait douter là. Oh, t'es un mauvais. Après, tu m'as touché parce que je t'ai laissé me toucher. On va être franc. Deux secondes. Oh, Mufasa, tu vas te calmer ? Je ne suis même pas blessé. Non, je vais te blesser. C'est un peu poseur. Tout va bien. Mais c'est qui me suit. Je vais mourir. Oh, merci. Ça va, finalement. C'était pas si dur. Faut croire que les grenades étaient plutôt efficaces. Plus efficaces que je le pensais. Tu vois, sur le coup, c'est bon. Ça se voit à peine pas qu'il n'est pas vraiment mort. Pas avec une fin comme ça. Je suis désolé. Tu sais, tu es obligé de te douter qu'il est encore en vie. Oh, t'as de merde. T' favoris. Tu sais, c'est parti. t'as failli mourir toi la plus stupide qui soit oh putain je suis content quand même de avoir fini le scénario on va pouvoir changer un peu la donne là parce que le scénario B est relativement différent sur pas mal de points même si ça reste les mêmes endroits quasiment à part quelques différences j'aime bien comment elle l'a sorti comme ça il a l'air plus stressé que Claire alors qu'il la connait pas quoi quoi que j'ai rien dit Claire? où est-je? ça a fonctionné! oh Sherry, tu vas être bien merci Claire non, je dois trouver mon frère tu es correcte, ce n'est juste le début limite je préfère sa gueule maintenant que... que... parce que là dans le remake parce que dans le remake je suis désolé on dirait Lara Croft Claire je ne sais pas ce que vous en pensez elle est presque méconnaissable bon, parce que j'aimerais quand même voir mon timer et mon rang donc on va laisser le générique et je vais en profiter pour poser une petite question bien que je pense que le peu qui regardent cette vidéo vont pas forcément y répondre donc il n'y aura pas assez de réponses à cette question pour que je me décide vraiment mais j'ai quand même posé la question vu que je ne peux pas le faire par un sondage vu que j'ai pas assez d'abonnés il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour faire passer un sondage c'est bien YouTube c'est très discriminatoire en fait vu que le farm de Forbidden Memories 2015 est très long il est vraiment très long je vais me poser la question pour vous faire patienter vous avez le choix soit je fais des vidéos de Yu-Gi-Oh 2004 sur GBA pour faire patienter dans les deux cas faudra pas penser que je ferai un let's play complet ce sera pour faire patienter soit ça prendra peut-être une ou deux vidéos comme 3, 4 j'en sais rien soit je fais des vidéos de Yu-Gi-Oh 2004 sur GBA soit je fais des vidéos de Legacy of the Duelist sur PS4 voilà vous pouvez très bien répondre je vous laisse l'autorisation de répondre à cette question par SMS au 3969 non je déconne je déconne vous n'aurez pas un chèque de 500 000 euros si vous répondez correctement à la question bien sûr dans les commentaires vous pouvez donc dire ce que vous préférez après si personne répond c'est pas grave c'est pas un sondage c'est juste que j'hésite entre les deux et j'aimerais bien avoir quelques avis je sais qu'à un moment j'ai dit que j'étais chaud pour faire des des vidéos de Legacy of the Duelist et tout ce qu'on m'a répondu c'est le pire Yu-Gi-Oh ever bah allez vous faire foutre alors non sans déconner non voilà c'est juste par curiosité c'est un peu pour meubler le générique en fait que je dis tout ça vu que la prochaine vidéo du Yu-Gi-Oh sortira je sais pas quand je l'avoue clairement bah voilà c'est à vous de voir c'est vous qui voyez ou alors bah vous n'avez rien à foutre et vous souhaitez que j'avance sur d'autres d'autres let's play ce qui est normal j'ai complètement laissé en pot celui de One Piece plus ceux de Zelda donc il faudra peut-être que je les reprenne quand même mais bon j'avais déjà précisé en ce moment au niveau de temps libre c'est pas le c'est pas c'est pas très c'est pas trop ça voilà c'est pas trop ça je suis en pleine période de travaux plus déménagement plus je vais bientôt reprendre mes études donc oui à 28 ans je reprends mes études bien sûr donc ouais c'est pas trop trop ça on va dire mais je vous savez très bien que le but de cette chaîne c'est simplement le divertissement c'est pas de faire un jeu complet et alors ça donne quoi dans tout ça vu que le générique est fini là allez non 42 secondes de retard j'ai loupé l'objectif des 2h30 42 secondes 42 secondes je suis sûr que les 42 secondes c'est quand je suis allé chercher le pistolet pour décrire ces putains de lard de merde putain la honte non j'ai pas la rage je rigole dans ma tête je rigole bon le grand A c'est parfait c'est ce que je voulais mais le timer je suis pas fait pour les speedruns non je suis pas fait je je putain 42 secondes de l'objectif je suis vénère je suis rouvre je pense ouais j'ai trop traîné à cause du pistolet à la con bon autre chose je pense que je vais faire une pause avec Resident Evil 2 pour peut-être faire un autre Resident Evil que vous avez sûrement vous avez sûrement été étonné peut-être je vais le faire vous êtes étonné je pense voilà en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé le C1OB sortira quand je pourrai voilà allez ciao ciao les gars ciao